Bien le bonjour à toi ! Alors, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ah merde ! Ah ouais, je l'ai prêté à mon copain, là, en 5-3, là ! Attends, il est dans mon cartable. Ah, j'aurais bien aimé avoir un lave-fuma, mais... J'ai eu un... Un verbe-bag. C'est pas terrible. Quand Takagi me taquine. Ouais, elle aime ça me taquiner. Elle cherche, hein, c'est clair. C'est qui, Takagi ? Ben, c'est elle. Une petite collégienne, mignonne comme tout. Mignonne, mais... C'est un peu une emmerdeuse. Enfin, pas avec tout le monde. Surtout avec Nishikata. Un camarade de classe, assis, là, juste à côté d'elle. Quoi ? Tu veux savoir ce qu'elle lui fait subir ? Oh, t'en fais pas, hein, c'est pas bien méchant méchant. Mais elle aime bien le faire tourner en bourrique. Faire en sorte qu'il ait des emmerdes avec les profs. Puis bon, faut dire, c'est une cible facile, hein. Nishikata, il est très réservé. Il n'ose pas dire grand-chose et il pète vite des phares. Puis comme en plus il est un peu fleur bleue, ouais, il lit un animé et mate un manga bien girly en cachette. Ben, c'est encore plus facile. Mais qu'est-ce que ça cache tout ça ? Toi aussi, tu connais certainement l'adage qui aime bien, châtie bien, pas vrai ? Ouais, châtie avec un accent circonflexe, hein, n'oublie pas. Alors, in love or not, pour le savoir, je t'invite à te plonger dans ce manga. Alors, c'est hyper paradoxal, puisque j'ai trouvé ce manga ultra simpliste graphiquement, mais j'ai tout de même bien apprécié le dessin. Oui, que ce soit les visages, les fringues, ou même les décors, c'est du basique de chez Basique, sans fioriture. À peine quelques jeux d'ombre et de lumière, et c'est tout. Et pourtant, j'ai trouvé ça super mignon et joli. Le chara-design est assez rond, et joue bien sur la fluidité. Perso, j'ai trouvé ça super approprié pour te présenter des jeunos du collège. Bon, je sais, parfois le collège, c'est l'âge des pustules et des appareils dentaires. Mais t'as également une certaine candeur qui est bien retranscrite dans ce titre. Et pour la réalisation globale, ben c'est un peu pareil. Simpliste et propre à la fois. Avec une mise en case ultra classique dans les mangas, rectiligne et jouant sur la longueur et la largeur des cases, t'as une imbrication des vignettes vraiment fluide. Et même si tu trouveras principalement des cases de nos deux tourtereaux, les angles de vue sont diversifiés et font bien sens. Quand Takagi Motakin est sorti aux éditions, Nobinobi éprouve une nouvelle fois sa tendance à élargir sa cible éditoriale. La cover est identique à celle d'origine et est bien dans le même style que le manga. L'édition est super solide, c'est du Nobinobi, alors il n'y a pas de souci notable. Il y a peu d'onos, mais elles ont été laissées en jappe avec une petite trad à côté. En fin de volume, t'as un petit bonus mettant en scène d'autres élèves. Bon, je vais être honnête, je ne connaissais pas du tout quand Takagi Motakin avant de le voir débarquer. Et pourtant, ce manga, Karakai Jôsu no Takagi-san, a une belle petite cote de popularité au Japon. Déjà, il a débuté en 2013 dans le Shonen Sandé. Et les 11 tankobons, les volumes reliés, se sont déjà écoulés à plus de 6 millions d'exemplaires. Ouais, je sais, dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais 6 millions, c'est gros. Ce manga a également remporté le prix des libraires 2017 au Japon, le Zenkoku Shotenhinga Eranda Osusume Comic, si tu veux te la péter. Et il a eu le droit à une adaptation animée en 2018. Pour ce qui est du mangaka, Yamamoto Soichiro, il a commencé avec quand Takagi me taquine, et depuis, il oeuvre toujours dans la comédie School Life avec parfois une petite dose de surnaturel. Et si tu veux tout savoir, il a également conçu le manga Ashita wa Doyobi en deux volumes, se déroulant dans le même univers que dans Quand Takagi me taquine. Mais qu'en est-il de ce titre vendu par Nobinobi comme, je cite, le manga le plus ilarant de l'année ou bien le manga le plus drôle de la rentrée ? Alors perso, j'irai pas jusque-là, d'autant plus que c'est hyper difficile de juger de la pertinence comique d'un titre. Mais ça reste tout de même un petit manga bien sympatoche qui m'a plu. Oui, le pitch initial est simple mais agréable. Qui n'a jamais eu une relation de ce type à l'école ? T'aimes quelqu'un mais t'arrives pas à lui dire alors, ben... ben tu l'emmerdes. On entre très vite dans l'action avec une scène de classe et on cerne très rapidement les personnages. Nous, oui ! Takagi aussi ! Mais c'est pas forcément le cas de Nishikata qui sait pas trop quoi penser de Takagi. Ben ouais, elle s'amuse grave de sa candeur et elle lui fait croire qu'elle pourrait en pincer pour lui tout en lui signifiant parfois l'inverse de par son comportement. Elle a toujours un coup d'avance sur lui et comme c'est une bonne actrice, Nishi se fait toujours avoir même quand il essaye de se venger. C'est donc super compliqué pour lui de se positionner. Surtout que si jamais il faisait sentir à Takagi qu'elle lui plaît, il risquerait de se prendre un vent monumental et la théon de sa vie. Je pense que pas mal de personnes sont passées par là et moi aussi d'ailleurs. Le tout sera de savoir si oui ou non la relation évoluera et comment. Parce que ouais, si ça reste dans l'état durant une dizaine de volumes, ce pitch mignonnette comme tout pourrait tout à fait devenir un peu chiant à la longue, d'autant plus que, pour le moment, t'as pas d'autres persos qui ont été développés. Mais bon, pour un premier volume, je trouve qu'il est bien construit et permet de s'attacher comme il se doit aux deux héros avec une bonne petite dose d'identification. Quant à Takagi Mtakine, il n'est certainement pas le manga le plus hilarant de l'année à mon sens, mais il n'en demeure pas moins une lecture très plaisante, remplie de bonne humeur et mettant en avant comme il se doit la complexité des relations amoureuses. Assurément, un bon petit titre de la rentrée 2019. En relation avec ce manga, tu peux très bien mater l'adaptation animée faite par la Shin Hei. C'est dispo sur Crunchyroll et t'as déjà deux saisons de douze épisodes produites. Sinon, j'ai chroniqué un titre il y a peu, c'est Romeo vs Juliette. C'est également une histoire d'amour entre deux jeunes qui, initialement, semblaient se détester. Et pour continuer avec un titre récent ayant fait l'objet d'un mangado, il y a également My Teen Romantic Comedy. Là aussi, deux jeunes que tout oppose et qui vont, au final, se rapprocher. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite connex t'aura donné envie de lire Quand Takagi Me Taquine. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ouais, au lycée, il y a une nana qui me taquinait aussi. Un jour, elle a même fait fondre ma règle au bec benzel. Je lui ai cramé les cheveux pour me venger. Et puis, elle est devenue chaude. Sous-titrage Société Radio-Canada